Après une dizaine de participations à la Coupe d'Afrique des Nations, les étalons du Burkina Faso sont toujours en quête d'un premier trophée. Le pays a réalisé ses meilleures performances au cours de la décennie 2010 en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique 2013, puis la troisième place lors de l'édition 2017. L'équipe a également terminé à la troisième place lors de l'édition de 1998, jouée à domicile. L'aventure du Cameroun est donc celle de la concrétisation. Vous savez bien que la canne précédente de Burkina Faso n'a pas pris part. Donc pour cette canne, il est impératif pour le joueur et le staff technique d'arriver en demi-finale. Ils se sont préparés pour, si vous avez regardé, pendant les éliminatoires, le Burkina Faso s'est concentré, s'est mieux préparé pour que cette canne ne soit pas une canne au rabais. Pour permettre aux supporters de croire en eux toujours, je crois que c'est ce que les joueurs se sont dit, arriver en demi-finale, et pourquoi pas, aller aussi en finale. Les étalons ont récemment terminé une campagne éliminatoire Coupe du Monde qui, selon le coach Kalou Malou, a constitué une bonne préparation pour la canne 2021 avec trois victoires et trois nuls. Même si le Burkina Faso n'ira pas au Qatar pour le Mondial, le pays peut compter sur l'adresse des joueurs comme Edmond Tapsoba, Betran Traoré ou encore le gardien de but Hervé Kofi pour marquer les esprits durant cette canne camerounaise. Vous savez bien que le Burkina Faso a rajiné au moins à 60% son effectif. Donc je crois que les atouts viendront de ces jeunes et qui, en tout cas, veulent jouer pour honorer le Burkina Faso. Et la plupart de ces jeunes jouent pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations. Je vais parler d'Edmond Tapsoba, d'Issa Kabore, je vais parler également de Gustavo Sangaré. Voilà, donc ce sont des jeunes comme ça qui jouent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour eux, c'est de mieux s'illustrer et montrer le meilleur d'eux-mêmes afin qu'ils puissent en tout cas graver leur nom dans cette Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas trouver aussi des clubs. Donc je crois que c'est l'atout du Burkina Faso dans cette canne. Pour atteindre ces objectifs, le Burkina Faso devra tout d'abord faire mieux que le Cameroun. Le Cap Vert et l'Ethiopie, ses adversaires du groupe A. En match d'ouverture, le Burkina Faso affronte le Cameroun, cinq fois champion d'Afrique et qui joue par ailleurs devant son public. Un remake de l'édition 1998, triple pression pour les étalons.